Monsieur Francis Perrin, bonjour. Bonjour. Alors nous allons parler ensemble de la fluctuation du prix du baril de pétrole qui connaît une relative hausse, 41 dollars, ce matin sur les marchés mondiaux alors qu'il avait atteint il y a près de deux semaines les 28 dollars le baril. Cette hausse était le résultat de l'accord Russie-Arabie Saoudite-Qatar-Vénézuéla de geler la production de pétrole au niveau de celle de janvier afin de calmer les marchés. En bonne partie, oui. Incontestablement, sur les marchés pétroliers, cet accord qui avait d'abord suscité pas mal de scepticisme commence à jouer un rôle dans la remontée des prix. Alors en soi, cet accord est très insuffisant parce que c'est un accord de gel de la production. Or, si les prix baissent depuis l'été 2014, c'est qu'il y a trop de pétrole sur le marché et pour résorber un excédent, il faut réduire la production et pas seulement la geler. D'autant plus que la gelée au niveau de janvier 2016, c'était un niveau très élevé en termes mondiaux, notamment pour l'Arabie Saoudite et la Russie qui sont deux des pays, avec le Venezuela et le Qatar, qui ont conclu cet accord. Donc c'est insuffisant, mais en même temps, ça a créé quand même une dynamique. D'une part, les marchés se sont dit quand même, les pays producteurs se parlent OPEP et non OPEP depuis des semaines, des mois, on ne voit rien venir. Là, il y a quand même un accord, donc c'est quand même bon. Et dans cet accord, il y a Arabie Saoudite et Russie. Deuxième Russie et troisième Arabie Saoudite producteurs mondiaux de pétrole. Le premier étant les États-Unis. Et puis les marchés se sont dit également, plusieurs autres pays disent, nous aussi, nous allons geler notre production. Et donc aujourd'hui, on a des pays qui représentent la majeure partie de la production pétrolière mondiale qui disent, nous allons geler. Donc, ce n'est pas suffisant à mon avis, il faut aller plus loin, mais c'est un premier pas. Et comme depuis un moment, on ne voyait rien venir de positif, oui, certainement, c'est l'une des raisons, la principale de la remontée des prix. Mais avec cet accord, est-ce qu'on peut considérer que c'est un début de processus, puisque d'autres rencontres similaires avec des perspectives d'accord sont programmées dans les prochains jours avec les pays OPEP et hors OPEP ? Il devrait effectivement y avoir une réunion en mars, même si on n'en connaît pas encore la date au moment où nous parlons ce matin. Cette réunion de mars, je pense qu'il n'y aura pas forcément grand-chose de nouveau, sera plus pour, en fait, confirmer l'accord de Doha en l'élargissant à un plus grand nombre de pays. Vous avez parlé de processus. Effectivement, je crois que c'est le mot important, processus dynamique. Il faut espérer que ce qui est en train de se passer en ce moment, qui est positif mais insuffisant, puisse créer une atmosphère de meilleure confiance entre les pays producteurs, parce qu'il y a quand même pas mal de méfiances entre OPEP et non OPEP, au sein de l'OPEP, entre Arabie Saoudite et Russie, entre Arabie Saoudite et Iran, etc. J'en passe quelques autres. Et qu'on puisse déboucher, non pas immédiatement, mais sur une véritable réduction de la production à court terme, peut-être dans les mois qui viennent. Il n'y a pas de certitude, mais en tout cas, c'est un espoir que l'on a sur les marchés pétroliers dans la période récente. Mais M. Perrin, si je m'en tiens à vos propos, si on devait s'acheminer vers un gel de la production, quelles conséquences sur les marchés pétroliers, puisqu'on est en surabondance de la production aujourd'hui ? Vous avez raison, c'est la raison pour laquelle je pense que ce qui se passe actuellement est insuffisant. Que faut-il faire ? Il faut vraiment une réduction de la production, et on sait qu'il faudra un accord entre pays OPEP et pays non OPEP. La ligne de l'Arabie Saoudite, qui est soutenue également par les Émirats Arabes Unis de Koweït et le Qatar, est claire depuis la fin 2014. Il n'est pas question que l'OPEP réduise sa production, si plusieurs pays non OPEP importants, dont la Russie, ne font pas eux aussi un effort. Donc c'est clair qu'il faut d'une part chercher à rapprocher les points de vue au sein de l'OPEP, et ce n'est pas facile, et puis entre l'OPEP et pays non OPEP, ce qui n'est pas facile non plus. Il faut que ces deux mouvements progressent en même temps. C'est ce que la diplomatie algérienne essaie de faire depuis déjà plusieurs mois, avec pendant longtemps pas de résultats évidents. Maintenant, on sent qu'il y a quand même un véritable dialogue, avec des résultats insuffisants, mais quand même des premiers résultats. Donc si on est optimiste, on se dit que peut-être on est sur une dynamique qui peut conduire à une baisse de la production, mais ce n'est pas du tout décidé, et il est loin d'être certain qu'on arrivera, du côté des producteurs, à une véritable baisse de la production en 2016. Ce n'est pas fait. Mais M. Perrin, jusqu'ici, l'Arabie saoudite avait exclu par le passé toute réduction de l'offre pour soutenir les prix. Qu'est-ce qui justifie ce revirement de position ? Est-ce le déficit budgétaire qu'elle connaît ? Un déficit très grave actuellement au niveau de l'Arabie saoudite. Pour l'instant, l'Arabie saoudite n'a pas changé de position, puisqu'elle continue à dire « pas de baisse ». Elle dit « gel, pas de baisse ». Par contre, dans le passé récent, elle n'a pas exclu une baisse de sa production et de la production en PEP si des pays non en PEP faisaient de même. Depuis, un autre élément est venu s'ajouter à l'équation, qui était déjà assez compliquée, c'est l'Iran. L'Iran a obtenu en janvier la levée partielle des sanctions qui le frappent. Et l'Iran dit depuis plusieurs mois « vu que j'ai souffert des sanctions en tant que pays, ces sanctions ont fait baisser ma production et mes exportations de pétrole brut, ce qui est parfaitement exact, notamment depuis 2012, depuis l'embargo européen contre le pétrole iranien. L'Iran dit « moi, je dois être hors gel et hors réduction ». Les autres pays doivent réduire leur production, parce que eux, certains d'entre eux, ont augmenté leur production dans les dernières années. Moi, l'Iran, ma production a baissé, mes exportations ont baissé, donc je dois pouvoir les augmenter. Le raisonnement se tient sur le plan économique et énergétique. Mais est-ce que l'Arabie saoudite accepterait de baisser sa production, alors que l'Iran augmenterait sa production ? Est-ce que les Émirats arabes unis accepteraient de baisser leur production, alors que l'Iran augmenterait sa production ? Politiquement, ça paraît assez délicat. Donc peut-être qu'un accord sur le gel est la moins mauvaise solution, qui soit réaliste politiquement en 2016, même si je pense que sur le plan pétrolier, elle est insuffisante. Mais l'arrivée de l'Iran sur le marché mondial du pétrole, est-ce qu'il va compliquer davantage la situation actuelle du marché ? D'autant qu'on ne connaît pas réellement les vraies capacités de l'Iran. On les imagine énormes, mais on ne les connaît pas réellement. Alors, elles sont énormes, mais elles sont énormes à moyen et à long terme. Et là, actuellement, par rapport au prix, nous parlons du court terme, donc de l'année 2016. L'Iran produit aujourd'hui 2 800 000, 2 900 000 barils par jour de brut. On parle des capacités de 6 millions de barils de l'Iran. Alors, à terme, oui, sans aucun problème. L'Iran dispose de ces capacités ? Ah oui, disons, il n'en dispose pas aujourd'hui. Pour l'énergie, il faut vraiment disposer, différencier différents horizons temporels. Nous avons le court terme, le moyen terme, le long terme et le très long terme. À long terme, l'Iran pourrait produire 6 millions de barils par jour. Les réserves de l'Iran sont gigantesques. L'Iran est un des géants pétroliers et gaziers, d'ailleurs, mondiaux. Mais pour le pétrole, puisque nous parlons du pétrole actuellement, c'est en termes de réserve, vous avez le Venezuela qui est le numéro 1, Arabie Saoudite, Canada, Iran, Irak. Donc, oui, bien sûr, les réserves de l'Iran lui permettront à terme, à moyen et long terme, de produire, si ce pays veut aller dans ce sens, ce qu'il semble vouloir faire, 6 millions de barils par jour au pétrole. Mais ça, ça demandera plusieurs années, des investissements importants, des dizaines de milliards de dollars d'investissement. À court terme, l'Iran produit donc 2,8 millions, 2,9 millions de barils par jour. Il voudrait augmenter leur production de 1 million de barils par jour en 2016. C'est trop ambitieux, pour des raisons de calendrier. Ce sera sans doute sur 2016 et sur 2017. Mais eux disent en 2016, mais je pense qu'ils n'y arriveront pas, parce qu'il y a les aspects techniques, il faut augmenter la production, il y a les aspects commerciaux. Il ne suffit pas simplement d'augmenter la production de certains champs. Il faut vendre ce pétrole sur les marchés à l'extérieur. Et on a des marchés qui sont avec un pétrole surabondant. Donc l'Iran doit réussir à placer son pétrole face à la concurrence des autres pays producteurs. Est-ce qu'on peut penser que l'Arabie Saoudite va tranquillement laisser l'Iran vendre son pétrole sans chercher à le concurrencer ? Il y a une concurrence mondiale entre pays producteurs. Chacun veut vendre son pétrole sur les marchés mondiaux. Donc l'Iran devra fournir des conditions commerciales qui seront suffisamment intéressantes pour que certains consommateurs, européens par exemple, disent j'achète du pétrole à l'Iran et j'en achète moins à d'autres pays. Donc il y a cette concurrence commerciale. Il n'y a pas seulement les aspects techniques. Alors en termes de perspective, pour 2016, la situation semble quand même relativement compliquée pour que le prix atteigne éventuellement les 50 dollars. Oui, nous sommes donc actuellement à 40-41 dollars. Mais ce n'est pas une garantie. Le prix peut chuter comme il l'a fait déjà par le passé. Mais c'est déjà un gain important de plus de 10 dollars par rapport au creux de 27-28. Donc c'est une bouffée d'oxygène pour les producteurs. Il faut essayer par les discussions entre pays producteurs OPEP et non-OPEP de consolider ces gains récents. Il faut essayer effectivement d'aller plus loin. Mais pour aller plus loin, une réduction de la production serait nécessaire. Par ailleurs, il y a un autre élément qui est important. C'est l'impact de la chute des prix. La chute des prix qui a été vertigineuse depuis l'été 2014 a un impact positif sur la consommation pétrolière mondiale. Elle pousse la consommation à la hausse. et a un impact négatif sur la production pétrolière mondiale. Aux Etats-Unis, pays qui est le plus responsable de la chute des prix, parce que c'est un pays qui a augmenté constamment sa production depuis 2008. Pour les non-conventionnels ? Absolument, grâce aux non-conventionnels. Aux gaz de schiste ? Notamment pétrole et gaz de schiste, absolument. C'est le pays qui a le plus contribué à la hausse de la production pétrolière mondiale dans les dernières années. Ce pays a vu sa production pétrolière augmenter sans discontinuer de 2008 jusqu'en avril 2015. Et à partir de mai 2015, la production des Etats-Unis en termes de brut est en train de baisser du fait de la chute des prix. Donc la chute des prix entraîne des mécanismes de rééquilibrage du marché entre l'offre et la demande. Mais si les producteurs, par une décision délibérée de réduction de leur production, peuvent faire quelque chose en 2016, ça va accélérer ce rééquilibrage du marché entre l'offre et la demande pétrolière mondiale. Mais quels sont les pays les plus affectés par la chute du prix du baril ? Est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, le Venezuela est dans le rouge ? Oui. Le Venezuela est le pays qui souffre le plus de la chute des prix du pétrole pour une raison très simple. C'est évidemment un pays très dépendant par rapport au pétrole, mais ce n'est pas le seul. Mais le Venezuela, dans les années de prix du pétrole élevés, entre 2011 et le premier semestre 2014, avec des prix de plus de 100 dollars par baril, le Venezuela avait très peu constitué de réserves. Donc, lorsque les prix ont commencé à chuter à l'été 2014, le Venezuela a été tout de suite extrêmement inquiet, à juste titre, parce qu'il n'avait pas constitué un matelas de réserves comme l'ont fait d'autres pays, y compris l'Algérie, avec un matelas de devises très important au niveau de la Banque d'Algérie. Alors, en Afrique, c'est plus le Nigeria à l'Alebi et un peu moins l'Algérie par rapport à son matelas financier, M. Perrin ? Tout à fait. Le Nigeria, évidemment, pays extrêmement peuplé, une population extrêmement pauvre, une très forte dépendance par rapport au pétrole et, dans une moindre mesure, le gaz. Donc, c'est un enjeu majeur. L'Angola, à un moindre degré, et la Libye, qui connaît une situation politique et de sécurité interne catastrophique que l'on connaît. Ce pays aurait besoin, justement, de revenus supplémentaires pour des raisons de sécurité. C'est un pays où il y a quand même deux gouvernements, deux parlements, d'Aeche, des dizaines de milices à travers le pays. Donc, c'est une situation sécuritaire extraordinairement complexe qui demanderait des revenus supplémentaires. Et c'est justement à ce moment-là que les prix du pétrole s'effondrent. Donc, c'est une situation absolument dramatique pour la Libye. Alors, M. Francis Perrin, nous avons parlé des pays qui ont des difficultés actuellement par rapport à la chute du prix du baril. Est-ce qu'on peut considérer aussi que les compagnies, les grandes compagnies privées de pétrole, sont en crise à travers le monde ? Elles traversent des difficultés. L'effondrement des prix du pétrole, ça pénalise tous ceux qui vendent du pétrole. Qui sont les vendeurs de pétrole ? Les pays exportateurs, leurs compagnies pétrolières nationales et les compagnies pétrolières privées. Donc, oui, elles sont affectées. Alors, bien sûr, les plus grandes d'entre elles, ExxonMobil, Shell, BP, Total, Chevron, etc., ont une telle puissance financière qu'elles vont, bien entendu, traverser la crise. Mais leurs bénéfices chutent. Dans certains cas, certaines d'entre elles ont des pertes, même si elles peuvent le supporter. Et puis, les compagnies pétrolières, ce n'est pas toujours que des géants, comme ceux que je viens de citer. Notamment, en Amérique du Nord, États-Unis, Canada, vous avez des compagnies de taille moyenne, de taille petite. Certaines d'entre elles ont fait faillite. D'autres sont en train de faire faillite. D'autres vont faire faillite. D'autres seront rachetées, etc. Donc, oui, bien sûr, la chute des prix du pétrole a un impact sur les pays producteurs-exportateurs, mais aussi sur les compagnies pétrolières. Mais certains estiment que près de 2 000 compagnies pétrolières risqueraient de disparaître en 2016. Oui, c'est tout à fait possible, parce qu'aux États-Unis, au Canada, en Australie, vous n'avez pas que des géants. En général, dans les pays, vous avez parfois une grande compagnie pétrolière. Vous avez évidemment la Sonatra, compagnie publique en Algérie. Vous avez Total en France. Mais vous avez des pays, notamment les pays anglo-saxons, dans lesquels le tissu pétrolier est un tissu beaucoup plus diversifié, avec des acteurs qui sont géants et super géants, des acteurs de taille moyenne, des acteurs de taille petite. Et dans ces cas-là, ces acteurs n'ont pas la même surface financière que de grands groupes pétroliers. Et il y a effectivement des compagnies en Amérique Nord qui ont déjà fait faillite, d'autres qui vont le faire. Donc, sur plusieurs années, sur quelques années, il y aura très probablement des milliers d'acteurs pétroliers qui vont avoir des défaillances financières qui disparaîtront ou qui seront rachetées par des acteurs plus importants. Ce genre de situation, c'est aussi une occasion pour des acteurs puissants de procéder à des opérations d'acquisition et de fusion pour se renforcer lorsque la crise sera terminée. Les investissements en chutent également à travers le monde, dans le domaine du pétrole. Tout à fait. Alors, il est important que dans le pétrole, vous avez des acteurs publics et des acteurs privés. Il est important, et c'est l'un des messages que font passer actuellement les autorités algériennes, que les acteurs publics ne sacrifient pas l'investissement. Essayent de maintenir l'investissement en espérant que la crise ne sera pas de trop longue durée. Car lorsqu'il y a une chute des prix, comme on l'a vu en 2015 et en 2016, la plupart des compagnies pétrolières privées ont réduit leurs investissements parce que chute des prix veut dire moins de rentabilité des investissements. Donc, on réduit ces investissements. Mais est-ce qu'on peut considérer partant des données que nous avons aujourd'hui que la crise risque d'être de très longue durée ou alors elle est conjoncturelle ? Puisque certains parlent d'une perspective de relance en 2017. Je pense pour ma part, sans certitude, car personne ne peut prévoir les prix du pétrole, il faut être modeste sur ce point, mais je pense qu'il y a quand même des chances de hausse des prix du pétrole à partir de 2017. Je n'exclus pas également quelque chose qui pourrait intervenir à partir du deuxième semestre 2016, mais sans doute 2017. On va voir ce qui va se passer, nous l'évoquions tout à l'heure, il y a quelques minutes, dans les discussions entre pays OPEP et pays non OPEP. Est-ce qu'on va passer d'un gel de la production au moins de plusieurs pays vers une réduction ? Ce n'est pas une certitude, ce serait utile évidemment pour faire remonter les prix. Mais par ailleurs, même s'il n'y a pas de réduction de la production, il y a l'effet de la chute des prix sur l'offre pétrolière et sur la demande pétrolière. La chute des prix a tendance à relancer la demande et à pénaliser l'offre. Et n'oublions pas le poids central des États-Unis, c'est le premier producteur mondial de pétrole et c'est le premier consommateur mondial de pétrole. Ce qui se passe actuellement aux États-Unis, c'est que la chute des prix a tendance à relancer la consommation. Les automobilistes américains, ils roulent plus parce que le prix du carburant a beaucoup baissé à la pompe. Et au niveau de la production, la production pétrolière des États-Unis, la production de brut a commencé à baisser en mai 2015, continue à baisser et devrait baisser sans doute jusqu'à la fin de l'année 2016, peut-être 2017. Donc ça, ce sont des effets qui sont en train de contribuer à un rééquilibrage du marché pétrolier mondial entre l'offre et la demande. Il y a un excédent de production qui a fait baisser les prix. Cet excédent est en train de baisser parce qu'il y a plus de demandes et moins d'offres. Alors, par rapport à quel indicateur peut-on déclarer aujourd'hui qu'il pourrait y avoir éventuellement reprise des prix ? C'est une reprise de la croissance parce qu'il y a aussi, il ne faut pas l'ignorer ni l'oublier, une crise économique mondiale. Absolument. Il y a plusieurs indicateurs. Certains sont pétroliers, d'autres sont macroéconomiques. Dans le domaine pétrolier, la baisse des investissements que nous évoquions, la baisse du nombre d'appareils de forage en activité, très sensible en Amérique du Nord, les tendances à la remontée de la consommation, à la baisse de la production non-OPEP. Celle-ci devrait baisser en 2016 pour la première fois depuis 2008, ce n'est pas rien. Et puis, en termes macroéconomiques, beaucoup de choses dépendront du soutien apporté par les gouvernements à travers la politique budgétaire et les banques centrales à travers la politique monétaire à une conjoncture économique qui est effectivement un peu faible actuellement. On a vu ce qui se passe en Chine, aux États-Unis, au niveau de la Banque centrale européenne. Il est important qu'il y ait ce soutien économique. Mais actuellement, ce soutien, et surtout le fait de plusieurs banques centrales clés, en termes macroéconomiques, il est important que les États prennent le relais en termes de relance, notamment par les investissements. C'est ce que disent le FMI, la Banque mondiale, l'OCDE. Il faut souhaiter qu'il y ait un soutien plus vigoureux par l'investissement public de la part de plusieurs pays, dont ceux notamment tels que l'Allemagne et quelques autres, qui ont une situation financière et budgétaire qui leur permet d'être plus actifs en termes de contribution à la relance économique mondiale. Et puis ce qui se passe en Chine, évidemment, est bien sûr tout à fait capital. Alors beaucoup de pays, par rapport à cette conjoncture difficile qu'ils traversent, ils pensent à mettre en place une politique de transition énergétique. Les États tentent de diversifier leur économie, c'est le cas aujourd'hui pour l'Algérie, qui tentent d'explorer aussi d'autres sources, d'autres gisements, comme par exemple les énergies renouvelables. Vous trouvez aussi que ça pourrait être plus tard un moyen de diversifier, de ne pas focaliser essentiellement sur le gaz et le pétrole, même si nous avons du potentiel en gaz assez important. C'est fondamental. Il faut aller vers une plus grande diversification. Vous savez, pour mieux gérer les risques, quoi de mieux que la diversification ? La diversification énergétique et la diversification économique. L'Algérie a un potentiel majeur en termes notamment d'énergie solaire. Il y a un plan national pour le développement des énergies renouvelables. Et nous arrivons en 2016 à une étape importante de ce plan où après quelques années d'études des différentes filières pour faire les bons choix en matière technique ou économique, on passe maintenant à la phase des investissements pour développer à une échelle assez importante des capacités de production d'électricité à partir des énergies renouvelables, notamment l'énergie solaire. C'est très important pour l'Algérie, c'est très important pour des pays pétroliers et gaziers qui sont très trop dépendants du pétrole et du gaz. Rappelons que c'est 96% des exportations de l'Algérie. C'est beaucoup trop élevé. Et c'est très important aussi au niveau mondial. Il faut aller vers une consommation énergétique plus diversifiée avec la montée en puissance d'énergie non carbonée. Il y a aussi le défi climatique, la Com 21, etc., qui est quelque chose d'essentiel au plan mondial, bien sûr, pour la survie de la planète à long terme. Donc il faut mettre en montée en puissance les énergies renouvelables et puis il y a la question de l'énergie nucléaire. Le ministre algérien de l'Energie a rappelé tout récemment que l'Algérie voulait également inscrire l'énergie nucléaire à l'horizon environ 2030, bien sûr, ce n'est pas du court terme le nucléaire, c'est très complexe, ne voulait que le nucléaire fasse aussi partie des solutions énergétiques pour l'Algérie à long terme. Donc aller vers un mix énergétique, comme on dit, plus diversifié. Les hydrocarbures, pétrole et gaz, gaz et pétrole, vont rester essentiels dans le long terme, mais il faut faire monter en puissance les renouvelables, notamment le solaire. Le nucléaire, donc, fait également partie des choix futurs de l'Algérie. Et puis n'oublions pas, je dirais même surtout, une plus grande efficacité énergétique, ce qu'on appelle souvent les économies d'énergie. Les économies d'énergie, ça ne veut pas dire revenir à la bougie, ça veut dire, ce n'est pas faire un saut en arrière, c'est faire un saut en avant, mais essayer de réduire les gaspillages énergétiques, il y en a dans tous les pays du monde, notamment lorsque les prix du pétrole sont très bas, évidemment, ça n'incite pas à mieux utiliser l'énergie. Donc, il faut garder le cap sur cette diversification énergétique, cette meilleure utilisation de l'énergie, valable pour tous les pays producteurs et consommateurs partout dans le monde, et puis, évidemment, une diversification économique. Mais justement, comment concilier l'économie de l'énergie avec les besoins de croissance économique, là aussi ? C'est une autre question difficile pour les États. Ce n'est pas contradictoire, parce que trop souvent, on pense qu'une meilleure utilisation de l'énergie, ça veut dire se restreindre, ce n'est pas le rationnement. Ça veut dire qu'avec la même quantité d'énergie, on peut satisfaire, ou même avec une quantité d'énergie moindre, on peut satisfaire des besoins en croissance, parce qu'on va mieux utiliser l'énergie, on va choisir de bonnes filières, de bonnes technologies, on va réduire les gaspillages, et ça, c'est valable pour tous les pays du monde. Il n'y a pas un pays dans le monde consommateur ou producteur qui n'a pas un potentiel important de plus grande efficacité énergétique. Mais par ailleurs, bien sûr, il faut développer d'autres sources d'énergie, notamment les énergies renouvelables. Alors, les conflits dans le monde touchent en grande partie aujourd'hui les régions. Il y a une surabondance de la production de pétrole. Est-ce qu'on peut considérer qu'autour aussi de ces questions de prix, il y a aussi d'autres intérêts géopolitiques ? On sait qu'il y a des liens très étroits entre énergie et géopolitique, géostratégie, et notamment entre pétrole et géopolitique et géostratégie. Le pétrole est la matière première essentielle pour l'économie mondiale. Elle va le rester encore pendant pas mal de temps. Nous sommes dans un monde qui est assoiffé d'énergie. Et donc, la satisfaction des besoins énergétiques, la sécurité énergétique, la sécurité des approvisionnements énergétiques vont constituer pendant longtemps des enjeux majeurs qui intéressent les grandes entreprises, les États, tous les États, qu'ils soient producteurs, exportateurs, consommateurs, importateurs. Donc, l'énergie est forcément liée à des aspects géopolitiques et géostratégiques. Il faut essayer de faire en sorte que ces liens absolument indissociables soient des liens qui aient un rôle positif, un impact positif, et pas uniquement un impact en termes de conflits, de tensions croissantes. Il faut essayer de gérer ces tensions énergie et géopolitiques. Alors, justement, par rapport à ces conflits au niveau de ces régions qui touchent en partie, par exemple, l'Irak, vous avez aujourd'hui la Libye, vous avez également le Nigéria. Est-ce qu'on peut, certains disent, qu'une partie de ces financements de pétrole vend malheureusement au groupe terroriste ? Il y a l'exemple de Daesh, malheureusement, qui est bien connu. Daesh contrôle une partie du territoire syrien, irakien et libyen. Et sur ce territoire, notamment Syrie et Irak, il y a des gisements pétroliers. Et l'un des éléments qui fait que Daesh est le groupe terroriste le plus riche de l'histoire, ce n'est pas le seul, mais c'est un élément important, c'est qu'il contrôle une partie de la production pétrolière de certains pays. Cela peut mener vers des dérapages ? Cela a fait que Daesh a pu disposer de moyens financiers très importants pour recruter des combattants, pour acheter des armes, pour jeter les bases d'une administration en Syrie et en Irak, pour développer sa propagande. Plus un groupe terroriste a de moyens financiers, plus sa capacité de nuisance est grande. Et il est clair que la lutte contre Daesh, qui est une lutte pour partie militaire, pour partie politique, pour partie en termes de communication, passe aussi par une lutte sur le terrain énergétique et économique. Il faut réduire le budget, le portefeuille de Daesh, ce qui passe évidemment par la réduction de ces moyens pétroliers. La chute des prix du pétrole y a contribué. Les frappes de la coalition contre certains objectifs pétroliers en Irak et en Syrie y a contribué également. Mais il faut poursuivre et intensifier cette lutte. Il faut également frapper Daesh au portefeuille. C'est un aspect essentiel d'une lutte plus globale. Alors il y a beaucoup de questions d'auditeurs que je voudrais vous poser très brièvement, M. Francis Perrin. Pourquoi l'Algérie n'investit pas dans la transformation des hydrocarbures ? L'Algérie investit dans la transformation des hydrocarbures, notamment le raffinage et la pétrochimie. C'est transformer le pétrole brut en produit pétrolier, le raffinage, et transformer un produit pétrolier qui s'appelle le nafta en produit pétrochimique. Mais ce qui est clair, c'est que je pense que le potentiel, notamment pétrochimique de l'Algérie, est encore sous-utilisé. C'est une industrie absolument essentielle dans toute économie moderne. Il faut que l'Algérie développe dans les années à venir de façon considérable son potentiel pétrochimique qui est très important avec du pétrole et du gaz en abondance. Alors, pourquoi l'Algérie ne possède pas de grandes compagnies pétrolières ? Nous avons Sonatrac. L'Algérie a la Sonatrac, compagnie pétrolière et gazière nationale, qui est intégrée sur toute la chaîne pétrolière et gazière, puisqu'elle contrôle évidemment l'exploration, le développement, la production, le raffinage, la pétrochimie, les services pétroliers, les travaux pétroliers. Et c'est également une compagnie pétrolière et gazière internationale, puisqu'elle a investi dans plusieurs pays, notamment, mais pas uniquement, en Afrique. Donc, il y a un grand groupe pétrolier. La plupart des pays membres de l'OPEP ont une grande compagnie pétrolière nationale, telle que la Sonatrac. L'exception, c'est l'Irak, qui en a 15 ou 16. Mais la plupart d'entre eux ont une grande compagnie, c'est la Sonatrac. En France, c'est total ? Alors, en France, c'est total, mais c'est une compagnie privée et pas une compagnie publique. En général, les pays importateurs ont des compagnies privées et les pays producteurs et exportateurs ont souvent des compagnies publiques. Alors, BP, Echel, en Angleterre aussi ? BP, Echel, en Angleterre, ExxonMobil et Chevron aux Etats-Unis, Eni en Italie, Repsol en Espagne. En général, il y a une ou deux grandes compagnies pétrolières nationales ou privées. Alors, est-ce qu'on pourrait envisager un baril à 100 dollars pour les prochains jours ou les prochaines années ? Prochains jours, non. Prochaine semaine, non. Prochains mois, non. D'ici 2017, non. Par contre, je ne dis pas qu'on ne reverra jamais plus un prix du pétrole à 100 dollars, mais c'est un horizon de temps qui est un petit peu éloigné. Et pour l'instant, la priorité, comme nous le disions, c'est d'essayer de consolider et d'amplifier la tendance récente à la hausse des prix pour aller, pour passer de 40 actuellement à 50, 60. Si on revenait déjà à 60 en 2017, ce serait très important pour les pays producteurs et exportateurs. Alors, pensez-vous que le gaz de chie c'est une option ou une fatalité pour le monde ? Il n'y a pas de fatalité ni en matière d'énergie, ni en matière d'économie, ni en matière de politique. Ça peut être une option. Certains pays ont fait ce choix. Etats-Unis, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Pologne, Royaume-Uni et d'autres feront ce choix. Certains ne font pas ce choix. Bulgarie, France, qui refusent la fracturation hydraulique. Donc, c'est une question de souveraineté nationale. Mais il y a des réserves considérables de gaz de schiste et plus généralement de gaz non conventionnel et de pétrole non conventionnel. Cela peut être un choix important pour certains pays. Il faut étudier l'ensemble des éléments du dossier, positifs et négatifs. Mais c'est un élément de la souveraineté nationale, de la politique énergétique de chaque pays. Pourrait-il être une option aussi pour l'Algérie qui dispose d'énormes réserves ? L'Algérie a certainement de très importantes ressources de gaz non conventionnel, pas seulement de gaz de schiste. Je crois qu'il n'y a pas de doute sur l'importance du potentiel. Ensuite, il faut étudier ce potentiel sur le plan technique ou économique. Mais au point de départ, il doit y avoir une décision politique. Est-ce que l'Algérie, en tant que pays souverain, veut aller dans cette voie ou pas ? Il appartient aux Algériens de prendre la décision sur ce sujet. Mais le potentiel est considérable. Mais beaucoup d'experts et beaucoup d'États considèrent que la bataille de demain sera, ou de l'avenir sera justement sur les gaz et pétrole non conventionnels. C'est déjà une réalité majeure du paysage énergétique d'aujourd'hui. Avec les États-Unis. Avec le fort potentiel. Avec le Canada. Ce n'est pas le pétrole de schiste. Qui l'avait exclu, mais qui est en train de l'étudier. Le Canada a une autre catégorie de pétrole. C'est le pétrole extrait des sabs bitumineux. Le Venezuela a des volumes énormes de pétrole extra lourds dans la région de Lorénoque. C'est déjà une réalité de plusieurs pays producteurs. L'Arabie saoudite également. L'Arabie saoudite va vers le gaz de schiste. Les Émirats arabes unis et l'Omane vont vers le gaz non conventionnel. D'autres, l'Argentine également. La Chine, l'Australie. L'Australie, c'est du gaz extrait du charbon. Donc il y a plusieurs catégories de pétrole et de gaz non conventionnels. Mais ça fait partie intégrante aujourd'hui du paysage énergétique mondial. Et ça va certainement monter en puissance. Mais tous les pays ne feront pas forcément ce choix-là. Et c'est normal en termes de politique énergétique. Il y a de la diversité au plan mondial. Mais le Canada l'avait exclu au départ de ses tablettes et il est en train de le mettre au goût du jour. Le Canada, au niveau de la province de l'Alberta, a développé une autre catégorie de pétrole qui est le pétrole extrait des sables bitumineux. Ce n'est pas du pétrole de schiste, mais ça fait aussi partie des pétroles dits non conventionnels. Et ça, il le développe depuis de longues années à une échelle massive. Monsieur Francis Perrin, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci d'être en Algérie. Je vous souhaite un bon séjour et un bon retour chez vous. Et merci d'avoir été avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup.